Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une carte quadruple chevalet que j'ai transformée en menu pour baptême. Vous pourrez également en faire un faire-part tout simplement. Pour cette carte, nous allons utiliser le set de tampons Bienvenue Tout Petit avec les dyes assortis et les découpes Formes à Coudre où je vais prendre le plus petit cercle. Vous aurez également besoin d'un morceau de papier très vanille de 13,5 x 13,5 cm, un morceau de papier Pointe Pacifique de 13 x 13 cm, un morceau de papier Murmure Marin de 12,5 x 12,5 cm, 4 morceaux de papier très vanille de 6 x 12 cm, 4 morceaux toujours en très vanille de 6 x 6 cm, 4 morceaux Pointe Pacifique de 5,5 x 5,5 cm, et enfin de 4 morceaux de papier design de 5 x 5 cm, une chute de papier très vanille et vos 4 carrés avec les menus. Alors si vous ne faites pas de menus, vous pourrez faire à la place un tamponnage avec des vœux ou ce que vous voulez à l'intérieur des chevalets. Dans un premier temps, nous allons tout simplement superposer les 3 carrés, donc le Pointe Pacifique sur le trait vanille et le Murmure Marin sur le Pointe Pacifique. Ensuite, vous allez prendre vos morceaux de papier très vanille de 6 x 12 cm, et sur chacun d'eux, il faudra faire un pli à 6 et un pli à 9 cm. Ensuite, je marque mes plis en Z, et je viens coller mon carré très vanille sur cet ensemble, de façon à ce que ça fasse un chevalet. Il est important que ces deux morceaux soient bien de la même couleur, comme ça on ne voit pas le système se mettre en place. Une fois que j'ai formé mes 4 chevalets, je vais pouvoir coller mon papier Pointe Pacifique et mon papier design sur chacun d'eux. Donc attention au sens, si vous avez un sens pour votre papier design. Donc ici, moi j'ai choisi de mettre les rayures à la verticale. Ensuite, pour pouvoir installer vos chevalets sur votre carte proprement dite, il va falloir marquer des repères sur cette carte. Donc votre dernier morceau fait 12,5 x 12,5 x 12,5. Donc il va falloir en retirer le milieu, et deux petits traits à 2,25 cm à chaque bord, ainsi qu'une petite croix centrale. Ces repères vont vous permettre de coller l'ensemble des chevalets bien centrés sur la carte. Donc attention, il faut coller les chevalets de façon à alterner à chaque fois les ouvertures. ... ... ... ... ... ... ... ... Une fois que c'est collé, je m'attaque à la décoration. Donc dans un premier temps, je vais prendre mes 4 carrés avec mes menus, et je vais passer un doigt éponge avec de l'encre Pointe Pacifique tout autour. Ça permet de camoufler le trait noir de l'imprimante. ... Puis je les colle au centre à l'intérieur de mes chevalets. ... 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 Ensuite, pour permettre le blocage des chevalets, je vais rajouter 2 demi-perles sur le bord de mon menu. Et je vais les colorer avec le marqueur Stampin' Blends bleu nuit clair, qui se rapproche le plus du bleu de ma carte. ... Ensuite, je prends ma chute de très vanille, et j'ancre à l'averse à marque l'ensemble de mes sujets. ... Je les embosse à la poudre argent. ... Puis je vais venir les colorer avec l'Estampin' Blends brune d'une donc clair et foncé, ainsi que l'ivoire pour rajouter de la couleur aux joues de mon petit nounours. ... 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